Bonjour à tous et bienvenue au Club Emploi Cadre Emploi, Le Figaro Économie. Est-ce que vous avez remarqué comme moi qu'il y a pas mal de postes vacants en ce moment à la tête de certaines entreprises ? Et pas des moindres. Altran attend toujours son PDG, Sanofi peine à trouver son nouveau directeur général, la tête de Thalès est restée inoccupée pendant des semaines. Alors est-ce qu'on manquerait de dirigeants capables d'occuper ces postes en France ? Et plus globalement, comment est-ce qu'on fait pour recruter un patron ? Pour répondre à cette question, j'ai envie de donner la parole à Christophe Burgot, qui est chasseur de dirigeants au sein du cabinet Signium International. Alors pourquoi lui ? D'abord parce qu'il pratique la chasse depuis 12 ans, puis le recrutement depuis bien plus longtemps, mais aussi parce qu'il parle. Ce qui n'est pas courant dans ce métier. Et si vous êtes dirigeant et que vous vous ennuyez à votre poste, tendez l'oreille. Bonjour Christophe Burgot. Bonjour Sylvia. Soyez le bienvenu. Merci. Alors, le remplacement du PDG d'Altran, le nouveau DG de Sanofi, j'en parlais tout à l'heure. Ce n'est pas votre cabinet qui s'en occupe, j'imagine ? Malheureusement, non. Mais est-ce que vous comprenez pourquoi on peut avoir à attendre si longtemps pour remplacer des dirigeants de ce calibre ? Alors, je peux comprendre et faire des hypothèses là-dessus, mais on est dans une catégorie très particulière, j'aime autant vous dire, de dirigeants, où en fait les cabinets ne sont pas toujours impliqués. Les systèmes sont plutôt sur des enjeux politiques, dans des cooptations. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit le plus représentatif. N'empêche, on peut quand même se poser la question de ce qui se passe sur le marché des leaders aujourd'hui. Est-ce que le marché est tendu, finalement, sur ce type de dirigeants ? Alors, sur ce type de PDG, on situe, dans les dirigeants de type PDG, ce niveau-là, sont effectivement… les choses changent. On va juste poser les choses, ce n'est pas tout à fait la même chose, ce n'est pas une révolution non plus, mais c'est tendu. Qu'est-ce qui change alors ? Qu'est-ce qui a changé ? Ce qui change, en fait, c'est qu'il y a un contexte plus large, plus global. Alors, je voudrais citer une étude, parce que je pense que ça peut être intéressant pour les gens qui nous regardent, que fait Deloitte chaque année sur les tendances de capital humain. On peut la télécharger, elle est très accessible. D'accord. Et ça parle des dirigeants ? Et ça parle, effectivement, des dirigeants, ça parle des problématiques de capital humain. Mais ce qui est intéressant dans cette étude, qui est faite sur à peu près 2500 dirigeants dans le monde, c'est que le leadership, c'est-à-dire la qualité des leaders, et même le nombre de leaders, est insuffisant. C'est-à-dire, c'est tout secteur confondu, toute géographie confondue, on a une pénurie de leaders pour adresser les problématiques d'aujourd'hui. Mais dites-moi, ce n'est pas un peu aux entreprises de les former, ces leaders, justement, de former les successeurs de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ? Si, c'est une bonne... Je pense qu'il faut les fabriquer. Je pense qu'il faut les fabriquer. Je pense que c'est un des enjeux pour parler du métier dans lequel on est. Nous, notre métier, c'est d'aller chercher dans les entreprises des leaders mandatés par une entreprise concurrente, ou pas d'ailleurs, ça dépend des sujets. Et les moutons sont souvent à 6, 6... On disait 5 avant, j'étais en train de calculer. Maintenant, ils sont à peu près à 6. Mais le problème, c'est que tout le monde fait ça. Donc, à un moment donné, il va bien falloir développer ces leaders. Et c'est ça qui sort de cette étude, notamment. C'est qu'il y a un besoin, mais les entreprises déclarent ne pas avoir investi dans ce domaine. Alors, qu'est-ce qu'il faut développer dans sa personnalité, justement, pour faire partie de ces leaders ? Ça, on va pouvoir le développer un peu. Qu'est-ce que les entreprises recherchent en ce moment par rapport aux trois tendances dont vous parliez tout à l'heure ? Globalisation, savoir gérer le court terme et maîtriser la technologie. Qu'est-ce qui distingue un bon leader et que doit peut-être rechercher en ce moment Altran, Sanofi et les autres ? Oui, alors, je vais vous donner un mélange de mon vécu, des partages que j'ai dans les entreprises. Ah oui, si vous avez des exemples, d'ailleurs, n'hésitez pas. Je vais essayer d'illustrer. En fait, souvent, on raisonne en compétences. Mais je pense que là, on est dans l'état d'esprit, si vous voulez. On est dans quelque chose qui est un peu plus large. Non pas que ce ne soit pas important pour les autres, mais pour un dirigeant, c'est bien autre chose que simplement des compétences. Donc, on est dans ce que je vais vous citer, c'est plutôt des éléments d'état d'esprit. Donc, ce qu'on voit systématiquement, ce qu'on nous demande la plupart du temps, c'est de savoir, effectivement, donner une vision. Alors, ce terme-là, il paraît évident parce qu'on est formé à la stratégie. Sauf que quand on est dans le flou et l'incertain, parce que les choses changent à vitesse gravée, on est bien placé en France pour voir les événements récents, un impact sur les entreprises, comment on fait pour gérer l'incertitude ? Donc, il faut vraiment des gens extrêmement solides dans la tempête, sur le côté visionnaire, en fait. Et ce n'est franchement pas simple. La deuxième chose, c'est une capacité, et ça, c'est lié à la technologie notamment, mais pas seulement. Plus que le train est lancé à grande vitesse, leur entreprise, ça devient un TGV, pour ne pas dire un avion parfois. Il faut savoir descendre du train de temps en temps. Et ça, ça devient très compliqué. – Ça veut dire quoi, descendre du train ? Ça veut dire trouver des espaces de prise de recul, parce qu'on est noyé d'informations quand on est un président. Pas seulement un président, mais on est noyé d'informations. Or, le rôle d'un président, en tout cas tel que moi, je l'ai appris, c'est de savoir expliquer le monde à son organisation à l'intérieur. C'est-à-dire d'être plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. – Donc, il faut qu'il aille jouer au foot de temps en temps, et qu'il fasse des expos, l'après-midi ? – Il faut qu'il ait une capacité, il y a une autre dimension, c'est une capacité d'analyse des données qui est en train de se développer, qu'on voit d'ailleurs dans les grandes écoles se développer. L'analyse des données était déjà assez présente, mais avec les données que produisait le web, même un président doit savoir gérer un grand, grand volume de données. Mais au-delà de l'analyse, il y a la capacité à, puisqu'on est mobilisé 24 sur 24, à un moment donné, il faut quand même que je pense, quoi. – Donc, savoir se mettre un pas de côté. – Donc, savoir piloter un train à grande vitesse, et puis de temps en temps se descendre, et le laisser continuer, et puis le rejoindre à la gare d'après. Ça, c'est une image, mais ce n'est pas évident, ça. – Ça, c'est le deuxième grand état d'esprit. – Ça, c'est le deuxième grand sujet. – Il y en a un troisième. – Voilà, je pourrais vous dire, j'en ai plusieurs, mais je vous dirais, il y a la capacité d'apprentissage. Ce qui se passe avec les nouveaux leaders qu'on voit, c'est qu'il faut qu'ils apprennent beaucoup, beaucoup plus vite. En général, tous les talents ont été comme ça. Mais du coup, une connaissance donnée que vous pouviez avoir, l'étude, je crois d'ailleurs, en parle, une compétence particulière dure entre deux ans et demi et cinq ans, disent-ils à peu près. Donc, ça veut dire que… – Après, c'est obsolète. – Bah oui, il s'est passé autre chose. Alors, le digital, on parle beaucoup, mais ça peut être dans le domaine financier, avec les normes financières, ça peut être dans le marketing, etc. Donc, il faut sans arrêt se remettre à apprendre. Donc, tous ceux qui sont encore dans un modèle un peu institutionnel ou de pilotage, nous, on essaie d'évaluer cette capacité à apprendre. Et puis, il y a la gestion des émotions, qui est un sujet pas très évoqué. – Ah bon ? Alors, il faut être authentique ou pas ? – Oui. – Quand on est à l'idée. – Alors, moi, c'est une conviction. Est-ce que je… voilà. – Est-ce qu'il y a un gourou qui vient de dire le contraire, là, il n'y a pas très longtemps ? – Ah bah oui, mais on peut y passer des heures. – Authentique. – Alors, être tacticien, être politique, savoir parler, demande effectivement une vraie intelligence des situations. Mais ce qui parle aux gens, si vous voulez les engager, et c'est ce qu'on demande aussi beaucoup à des patrons dans le contexte complexe, si vous voulez engager les gens, c'est qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui passe. Et ça se passe ailleurs. Ça se passe dans l'alignement, ça se passe dans la gestion, le contrôle de soi et dans l'authenticité. Et ça, c'est pas évident. – Oui, il y a du boulot pour les trouver. – C'est pas évident. – Bah non, c'est pas évident. – Donc là, vous parliez de patrons, de dirigeants uniquement pour les grosses boîtes ou c'est la même chose pour les PME et les ETI ? Parce qu'on parlait tout à l'heure de la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire les grands patrons, mais il y a beaucoup plus de PME en France, donc ils ont beaucoup de besoins. J'imagine que vous êtes mandatés par des ETI, des PME. – C'est même une grande partie de notre activité, en fait, parce que les grandes entreprises ne recrutent pas forcément beaucoup. Elles ont notamment beaucoup d'emplois hors de France. Alors, on est dans un réseau international, mais moi, je m'adresse plus spécifiquement à la France. – À la France, oui. – Parfois pour des clients étrangers. Donc, c'est tout à fait vrai pour des ETI, qui est le terme consacré. – Donc, ils cherchent ces moutons à assis sous cette patte-là, comme vous disiez. – Alors, ils cherchent ces moutons-là, mais ils ont une certaine souplesse, parce qu'effectivement, le système de décision et le modèle de gouvernance, en général, est plus facilement identifié. Les processus sont un peu plus courts. Il y a une espèce de souplesse, et c'est pour ça que nous, en tant que chasseurs, enfin, moi, j'ai parlé pour moi, c'est particulièrement intéressant. On peut sortir un peu des cadres, on en parlera un petit peu avec cela. N'empêche que, peu importe la taille, si vous êtes une boîte de 500 qui fait de l'export, vous avez cette problématique d'exposition, vous avez la technologie, parce que vos concurrents et vos clients l'ont, vous êtes dans le système. Donc, il faut vraiment les mêmes qualités, vraiment. – Alors, ça vous arrive d'attirer des patrons qui ont dirigé des boîtes de 10 000 personnes ou 5 000 personnes vers des PME ou des ETI ? – Alors… – Est-ce que vous y arrivez ? Est-ce que vous le faites ? Est-ce que vous y arrivez ? – Personnellement, je n'ai pas exactement ce vécu-là, moi, personnellement. Mais un de mes associés, oui, c'est possible. Je ne sais pas si c'est souhaitable, mais en tout cas, c'est souhaité. C'est-à-dire qu'il y a… – Pourquoi ils le souhaitent ? – Parce que là, on parle de gens, en général, qui ont des quadras et plus, qui ont vécu un certain nombre de choses, et qui aspirent à quelque chose qui peut se rapprocher. Alors, ils appellent ça parfois l'entrepreneuriat, ils sont vraiment honnêtes, en tout cas, une initiative. Ah, quelque chose de plus contributif directement, parce qu'ils ont des compétences, donc ils veulent contribuer. Donc, dans les ETI, on a un retour un peu plus rapide lorsqu'on est dans une business unit sous-section d'une grande entreprise. Mais je ne veux pas opposer l'un à l'autre, je dis simplement que c'est très attractif aujourd'hui. Et dans ces entreprises-là, en tant que leader, on entend souvent « je vais m'amuser, ça y est, je vais m'amuser, j'ai fait des choses, j'ai appris, je vais m'amuser ». Voilà, donc ça, c'est intéressant. C'est ce qu'on leur souhaite. Je ne sais pas toujours, ils ne s'amusent pas toujours. Justement, un cadre dirigeant, aujourd'hui, qui souhaite changer de boîte, enfin changer d'univers, comment il fait ? Parce qu'il y a des annonces, pas tellement, on n'a pas tellement, tellement d'annonces. Qu'est-ce qu'il fait ? Il passe par les réseaux sociaux ? Comment il peut se rendre visible ? Expliquez-nous un peu. Qu'est-ce que vous leur conseillez ? Ce que je peux vous dire, c'est que, avant peut-être de vous donner les conseils, c'est peut-être pour vulgariser un peu, ce qui est compliqué pour un dirigeant, si jamais il s'accorde le temps déjà de le faire, ce qui est compliqué, c'est d'abord la confidentialité. Quand on a un mandat important, une représentativité, quasiment chacun de ses actes ou de ses gestes est assez officiel. Donc c'est assez difficile, il ne peut se confier qu'à des gens de confiance. Donc déjà, ça limite la possibilité. En plus, vous avez raison, ces postes-là ne sont pas visibles, c'est ce qu'on appelle dans notre jardin le marché invisible. Il y a très peu d'offres, vous ne passez pas des offres, en fait. Non, non, ce n'est pas notre métier de chasseur, mais on va chercher, nous. Bon, donc, à la question de comment on peut faire avec ça, il y a plusieurs choses. Je pense que la première chose, certains vont trouver ça évident, d'autres vont trouver ça impossible, et puis les troisièmes vont dire je l'ai fait. C'est à tout cela que je m'adresse. Donc, comme il est difficile d'agir pour son propre compte, quand on est président, on a beaucoup d'occasions de donner de la visibilité à travers la présentation de son entreprise. Donc, il ne s'agit pas de détourner le sujet, mais il s'agit de participer à des colloques, de faire partie de clubs de réflexion, de trouver des espaces extérieurs, et on en a la possibilité, dans lequel on est visible. Et de le faire de façon structurée, pas juste épisodique, pas juste parce qu'on lance un produit, mais faire partie d'une certaine forme d'écologie des leaders. Et c'est très apprenant, et ça vous benchmark, et il faut passer du temps là-dedans. Il faut leur conseiller de se rendre visile dans sa sphère professionnelle. Pour certains, c'est totalement évident, ils vont même se dire, pour d'autres, attendez, une demi-journée par mois consacrée à finalement être à l'extérieur et me mettre en avant n'est pas si simple. Ce n'est pas parce qu'on est leader qu'on est quelqu'un qui facilement se met en avant. Donc, on peut le faire, mais il faut passer du temps, et c'est une vraie stratégie. Et ça, c'est vrai pour autre chose, pour les dirigeants en dessous, qui passent encore moins de temps. – Oui, ne serait-ce qu'à se rendre visible dans la presse aussi, à répondre à des interviews. – Par exemple, c'est un bon exemple. – Ça, c'est une première chose pour dire que, aujourd'hui, il faut s'occuper de soi. – Mais est-ce que ça sert à quelque chose de vous contacter ? Vous les recevez, les DG ou les dirigeants qui ont envie de changer d'orientation ? – Alors, je vais répondre pour moi. Il peut y avoir plusieurs réponses. Moi, je peux en recevoir un peu de temps en temps, et je le fais, quand je sens que ça correspond au type de métier dans lequel je suis, où je peux apporter quelque chose, et j'en fais quelque chose qui est un donnant-donnant, parce qu'ils me donnent de l'information sur leur métier, et moi aussi. Mais je ne peux pas le faire en quantité importante, je ne peux pas suivre beaucoup de gens. – Précision, vous le faites quand vous sentez qu'il peut y avoir des infos sur le métier que vous suivez. C'est quoi le métier que vous suivez ? – Non, mais par exemple, effectivement, moi, je travaille pas mal dans tout ce qui est industrie et services, business to business, c'est plutôt ma partie. Donc c'est vrai que ça m'intéresse de rencontrer quelqu'un qui est dans cet univers. Lui, ça l'intéresse éventuellement que je puisse lui donner les infos. – Même si vous n'avez pas d'offre ? Même si vous n'avez pas de poste à lui proposer ? – Voilà, c'est comme ça que j'ai pris votre question. Même s'il n'y a pas d'offre, effectivement, mais ça reste quelque chose de parcimonieux. Nous ne sommes pas les bras ouverts pour des raisons d'activité. – Justement, le cabinet, vous travaillez pour le compte d'un client, d'une entreprise. Mais le candidat dans tout ça, comment vous le considérez ? Ce n'est pas votre client, mais est-ce que vous l'accompagnez quand même ? – Non, c'est même… – Mais est-ce que vous soignez cette relation ? – C'est même juste capital. Pour dire les choses, moi, je fais ce métier-là, je n'ai pas fait toujours ça dans ma vie, j'ai fait d'autres métiers, mais je fais ce métier-là parce que la relation est au cœur de ce qui m'anime, de ce qui me passionne. C'est-à-dire, j'ai fait, j'ai compté quelques milliers d'entretiens, donc 3 500 à peu près, j'ai calculé, estimé, 3 500 petites histoires de vie. Voilà. Donc, si vous n'aimez pas rencontrer les gens, mais ce n'est pas dans la relation, c'est un peu dommage. Mais c'est surtout important parce que c'est parce que vous soignez les personnes que vous avez une relation de confiance qui se crée et une certaine authenticité. Et que du coup, vous obtenez les informations, non pas manipulatoires, mais au contraire, dans la confiance, que vous pouvez partager et puis qu'en retour, vous pouvez donner du feedback pour faire progresser la personne. Un entretien, c'est l'occasion aussi de se développer. Ça, je crois à ça complètement, de se développer, d'apprendre des choses. Idéalement, ma promesse, c'est que quand quelqu'un vient voir ou nous voir, parce qu'on est tous pareils dans le cabinet, il ressort avec « Tiens, je n'avais pas pensé à ça pour mon parcours. Tiens, il faudrait que j'y repense. Tiens, la prochaine fois, je saurai qu'il ne faut pas faire comme ça. » C'est ça, notre métier. Un accompagnement, en fait. C'est une sorte de… En fait, c'est un don de quelque chose puisqu'ils prennent le risque de venir aussi nous voir. Il faut qu'il se passe quelque chose. Donc, il nous arrive aussi de coacher les gens de plus en plus, pour être honnêtes, « coacher » avant l'entretien avec nos clients, non pas pour les influencer, mais parce que parler de soi, se vendre, ce n'est pas évident, même pour un dirigeant. Et parler pour Christophe Burgot, c'est évident. Je vous l'avais dit, il a parlé. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup Christophe Burgot d'avoir répondu à ces questions. Vous pouvez retrouver cette interview sur nos pages internet, sur nos pages réseaux sociaux également. Poser des questions, réagir, n'hésitez pas, on transmettra. À très bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada